Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Champions Never Die, le podcast qui va t'aider à libérer ton plein potentiel et à vivre une vie pleine de vitalité et de succès. Je m'appelle Carlito, je suis 7 fois champion du monde de Muay Thai, mais je suis aussi coach sportif, coach nutritionnel, mais aussi coach mental depuis plus de 14 ans maintenant. Aujourd'hui, on va aborder des sujets essentiels pour ton bien-être, mais aussi pour ta santé au global. Dans cet épisode, on va explorer trois sujets principaux qui vont être des conseils de base pour que tu puisses avoir une alimentation plus équilibrée et plus saine, parce qu'on sait tous que bien manger, c'est la base d'une vie saine, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Bien manger et manger de façon équilibrée. On parlera des principes fondamentaux pour une alimentation qui nourrit aussi bien ton corps que ton esprit. Le deuxième sujet qu'on va traiter aujourd'hui, ça va être l'importance des macros et des micronutriments. On va voir à quoi ils servent et pourquoi ils jouent un rôle crucial dans ta santé, l'importance des vitamines, des minéraux pour un corps et un esprit performant. Et enfin, je te donnerai des stratégies pour que tu puisses gérer tes fringales, tes envies de malbouffe. On verra des stratégies pratiques pour surmonter ces envies irrésistibles de malbouffe ou de sucre, que tu sois au bureau, à la maison ou en déplacement. Prépare-toi à transformer ton alimentation et ton énergie avec des conseils pratiques et des stratégies éprouvées. Reste avec moi pour découvrir comment tu vas pouvoir devenir le champion de ta vie jour après jour. On va commencer tout de suite avec les bases d'une alimentation saine et équilibrée. Les conseils qu'on connaît toutes et tous et qu'on entend parfois dans des pubs à la télévision ou dans des publications avec le fameux manger-bouger.fr, c'est de consommer des fruits, des légumes. C'est déjà une bonne base et c'est la première à essayer d'intégrer. Ce qu'il faut et ce que je recommande très souvent, c'est d'essayer d'apporter de la couleur dans ses assiettes, d'avoir des couleurs différentes dans sa journée. Pas de manger uniquement toujours le même type d'aliments, comme bien souvent on le fait par facilité, avec du riz, des pâtes ou des pommes de terre parce que c'est facile, que c'est commun. Ce qu'il faut, c'est toujours essayer d'ajouter dans ton assiette au moins 2 à 3 couleurs par repas, voire plus. C'est ce qui va t'aider à augmenter ton apport en légumes, en fruits et aussi ton apport en vitamines, en minéraux. Et ça, on le verra plus en détail dans le troisième point. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de ce podcast pour que tu puisses découvrir pourquoi il est important d'avoir de la couleur dans ton assiette. Le deuxième des points qui va être important quand on parle d'alimentation saine et équilibrée, c'est d'intégrer des aliments qui vont être riches en amidon. Parce que ça va tout simplement augmenter ton apport en fibres. Et les fibres, elles ont des rôles super importants dans ton système digestif, dans ton système de récupération, dans ton système d'assimilation des vitamines, des minéraux, des protéines, de tous les macros et de tous les micronutriments. On en consomme très peu en Europe. Les recommandations sont de l'ordre de 15 à 30 grammes de fibres par jour. Et quand on voit les résultats des études, on est largement en dessous de cette moyenne et de cette norme. Si tu veux des aliments qui contiennent plus d'amidon, plus de fibres, je te recommande de tourner vers les aliments en version complète. Donc, que ce soit le riz brun, le riz complet, les pâtes complètes ou encore les pommes de terre bien cuites à la vapeur qui vont te permettre d'augmenter ton apport en fibres. Pareil, dans le choix de tes pains, essaye d'éviter le pain blanc, essaye de prendre des versions un peu plus complètes, un peu plus riches en céréales. Ce n'est pas l'apport calorique qui va être différenciant parce que c'est plus ou moins équivalent, mais il va y avoir plusieurs bienfaits. C'est déjà l'index glycémique qui est un peu plus bas, mais c'est aussi l'apport en vitamines, en minéraux et en fibres qui va être bien plus conséquent. Et c'est vachement recommandé si tu souhaites équilibrer ton alimentation au jour le jour. Le troisième point, c'est un point qu'on entend aussi très souvent mais qu'on comprend mal ou qu'on interprète mal, c'est de manger plus de protéines. Les protéines, pour rappel, tu peux les trouver principalement dans tout ce qui est viande, poisson, oeufs, mais tu peux la trouver aussi sous forme végétale dans pas mal de légumineuses et dans pas mal de plantes ou d'algues. Pourquoi c'est important d'augmenter son apport en protéines ? Tout d'abord, pour avoir un bon maintien de ton métabolisme de base parce que la protéine, c'est le constituant de tes muscles et plus tu vas avoir une masse musculaire importante et plus tu vas avoir un métabolisme qui va être haut. Les apports en protéines, tu peux aussi les trouver dans tout ce qui va être produits laitiers. Les produits laitiers vont être très bien pour avoir un apport en calcium mais aussi en bonne matière grasse parce que la matière grasse, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger ou supprimer de son alimentation quand on peut manger plus sain. On dit de se débarrasser du gras mais il vaut mieux se débarrasser du sucre en priorité que du gras, enfin du sucre, du mauvais sucre. Je t'expliquerai tout en détail au fur et à mesure des épisodes et au fur et à mesure de cet épisode aussi. Mais ne boute pas les produits laitiers, ne boute pas les apports en gras, les bons apports en gras, les huiles végétales, etc. Donc les poissons gras également. Et pour bien synthétiser, pour bien éliminer ce gras et pour bien assimiler ces protéines, bien sûr, il faut aussi faire attention à un point essentiel qui va être ton hydratation. L'hydratation recommandée, elle est plus ou moins d'un litre et demi à deux litres d'eau. Ça va dépendre de plusieurs facteurs comme de ton poids, de ton âge, de ta taille, etc. Mais en temps normal, essaye d'avoir une consommation de minimum un litre et demi d'eau par jour. Essaye d'éviter tout ce qui est calories liquides. Donc quand tu prends un café, essaye d'éviter de mettre du sucre ou diminue petit à petit le sucre. Pareil pour le thé, les infusions, etc. Tout ce qui est boissons autres, essaye d'éviter un maximum et essaye de te concentrer uniquement sur l'eau. Si tu as du mal à boire de l'eau, tu peux l'aromatiser légèrement avec soit des infusions qui s'infusent à froid, qui vont être très très peu caloriques et qui vont te permettre d'augmenter ton apport en hydratation dans la journée. Et quand je te parle d'un litre et demi à deux litres, il faut bien sûr que tu ne prennes pas en compte ce que tu bois pendant ton entraînement. Si tu fais un entraînement et que tu bois un litre d'eau dans ton entraînement, ça ne compte pas dans ta journée. Donc si un jour d'entraînement, tu bois un litre, il faut que, en dehors de ton entraînement, il faut que tu aies également un litre à un litre et demi en apport. Donc ça peut être un apport direct en buvant, mais ça peut être aussi des apports dans ton alimentation. Quand on prend des fruits comme la pastèque qui sont composés d'une grande partie d'eau, eh bien, c'est des apports que tu peux aussi inclure dans ton hydratation de la journée. Il ne faut pas l'oublier. Si tu veux un petit conseil pour pouvoir planifier efficacement, c'est d'essayer de fonctionner sur du batch cooking. Le batch cooking, en gros, c'est de préparer ses repas à l'avance. Ça te permet d'avoir une vision un peu plus claire et une organisation bien meilleure de ce que tu vas pouvoir consommer sur les jours à venir. Donc tu peux le faire sur deux jours, trois jours, quatre jours. Ça dépend du type d'aliments que tu vas mettre en place. Mais si tu arrives à planifier, ça te permet d'avoir plus de contrôle sur ce que tu vas consommer, bien entendu dans la mesure du possible. Voilà pour les petites infos et les petites astuces qui, je l'espère, vont t'aider un maximum. Et maintenant, je voudrais parler de l'importance des macros et des micronutriments. Donc déjà, on va définir ce que sont les macronutriments. Donc les macronutriments, c'est tout ce qui est glucides, protéines, lipides. Donc voilà les trois macronutriments. Et ces macronutriments, il va falloir que tu les répartisses équitablement sur la journée, selon l'objectif que tu vas avoir, que ce soit un maintien de la forme, que ce soit une perte de poids, que ce soit une prise de poids, que ce soit de la performance, que ce soit de la nourriture plus antifatigue ou boosteuse d'énergie, les rapports, les ratios entre chaque macronutriments vont être légèrement différents. Mais en grande majorité, on va se rapprocher plus ou moins de 50% de glucides, 30% de protéines et 20% de lipides. Pour ça, ce qu'il va falloir faire, comme pour toute évolution que tu vas avoir, mais il va falloir prendre des mesures. Donc tu ne vas pas rentrer non plus dans un cercle vicieux où tu vas peser et compter chacune de tes calories. Mais il y a bien un moment où il va falloir le faire pour que tu puisses comprendre un petit peu les apports dont tu as besoin. si tu t'en rapproches, si tu t'en éloignes. Et le but, c'est d'essayer de vraiment comprendre comment tu fonctionnes. Est-ce que tu donnes à ton corps tout ce dont il a besoin ou est-ce que tu es soit en excédent, soit en déficit et tu vas pouvoir un petit peu régler déjà dans un premier temps ces apports sur un premier temps avant de passer sur un plan alimentaire qui sera optimisé pour ton objectif. Mais dans le premier des temps, c'est déjà de savoir où tu en es, de prendre des mesures concrètes. Donc, si tu as une balance à la maison, essaye de peser un petit peu tes aliments de temps en temps. Tu peux le rentrer dans des applications sur Internet. Il y a Yasio, il y a MyFitnessPal. Les clients que j'ai, ils utilisent mon application du coup qui est sur Virtual Gym actuellement. Et pareil, ils peuvent compter leurs calories directement en entrant leurs apports alimentaires. Et ça, c'est vachement important dans un démarrage juste histoire de comprendre comment tu fonctionnes, si tu es dans le vrai ou si tu vas avoir des grosses modifications à avoir. Ensuite, tout ce qui est micronutriments, c'est tout ce qui va être lié aux vitamines et aux minéraux. C'est tous ces apports-là qui vont être essentiels et qui vont être déterminants dans ton état de santé et ton état d'énergie au long de la journée, tout au long de la journée. Si tu manques de macronutriments, de micronutriments, mais que tu combles quand même tes macronutriments, ça ne pourrait pas être intéressant. Les calories, si elles sont prises juste sans aller dans le détail des micronutriments et des apports en vitamines et en minéraux des aliments, ça n'a aucun intérêt. Si tu pars sur un plan alimentaire où tu sais que tu dois avoir 2000 à 3000 calories dans la journée, mais que tu combles ces 2000 à 3000 calories avec des McDo, avec la malbouffe, etc. Est-ce que tu penses que ça va t'apporter autant d'énergie que 2000 à 3000 calories avec des apports en légumes, en fibres, en vitamines, en minéraux, en protéines, etc. Je pense que tu sais exactement ce qu'il en est. Donc, surtout ne néglige pas la qualité des aliments que tu prends et la qualité de macronutriments que tu prends pour essayer d'apporter le maximum de micronutriments. Et comme je te le disais au démarrage, pour ça, il y a un moyen très simple, c'est d'essayer de voir si dans ton assiette, tu as de la couleur. Plus tu vas avoir de couleur dans ton assiette, plus tu vas avoir de vitamines et de minéraux différents. Et c'est un bon moyen de le savoir en regardant tes assiettes et en regardant tes repas tout au long de la journée pour voir est-ce que tu as mis de la couleur dedans ou est-ce que tu as mangé juste du blanc ou du jaune. Je vais maintenant te donner quelques stratégies si tu as tendance à craquer pour de la malbouffe ou à avoir des fringales tout au long de la journée. Parce que quand tu es dans un objectif de perte ou de prise de poids ou même de santé, ça peut vite saboter tes journées avec quelques écarts que tu vas faire parce que, mis bout à bout, si ça arrive trop régulièrement, tous ces écarts-là, ils vont être catastrophiques pour ta santé. Surtout pour ta santé viscérale, tes graisses, etc., ton mauvais gras qui va pouvoir monter en flèche. La première des choses que tu vas essayer de mettre en place, c'est d'essayer d'augmenter vraiment ton apport d'hydratation. C'est important parce que, bien souvent, on ne sait pas faire la différence entre de la soif et de la faim. On a à peu près les mêmes signes et quand tu ne connais pas bien ton corps et que tu ne connais pas bien les signaux, tu peux confondre la faim et la soif. Donc, première des choses, essaye d'avoir toujours de l'eau à portée de main. Dès que tu sens que tu as une petite envie de craquer, essaye de boire quelques gorgées d'eau et que tu verras que la plupart du temps, ça va te calmer et ça va te faire penser déjà à autre chose. Donc, essaye déjà cette première stratégie et tu m'en diras des nouvelles. La deuxième des choses, c'est d'essayer, avec les connaissances que tu as acquises aujourd'hui, d'équilibrer au mieux tes repas en partant sur la base des macronutriments que je t'ai donnés, 50% de glucides, 30% de protéines et 20% de lipides. Essaye de répartir tes assiettes comme ça. Tu découpes ton assiette en trois. La moitié, ça doit être un apport en glucides. Un tiers restant va être un apport en protéines et le tiers et le dernier tiers, un apport en lipides. Un point essentiel également pour gérer au mieux tes fringales, ça va être d'apprendre à mieux contrôler, à mieux gérer ton stress. Donc, pour ça, tu as pas mal d'outils, des outils de respiration, des outils de contrôle de soi. Je t'en ferai un épisode spécial pour te donner des clés, mais essaye de t'enseigner déjà de ton côté sur ce que tu peux mettre en place pour essayer de calmer et gérer ton stress. Concentre-toi sur ta gestion du stress. Essaye de trouver des applications de méditation ou de trouver des techniques de relaxation et de respiration pour quand tu sens que des moments de stress un peu plus forts arrivent, que tu puisses les canaliser et les calmer. Et enfin, la dernière méthode que je veux te partager, c'est la méthode que j'appelle celle des 3D. Le premier D, c'est de retarder. Donc, quand tu as une sensation de faim ou d'envie de grignotage ou de fragale, c'est d'essayer de l'analyser et de prendre un temps ou un chronomètre pour te dire que si dans les 15 minutes à venir, cette envie est toujours là, eh bien, j'y suis combré. Mais en attendant, bloque-toi ce chronomètre, tu mets un chronomètre dans ton horloge ou sur ta montre où tu regardes le temps qu'il est et tu attends 15 minutes avant de céder à la tentation. La deuxième, ça va être de te distraire. Donc, pendant ce temps-là, tu vas pouvoir avoir plusieurs choses à faire. La première, ça va être soit d'essayer de contacter un ami, de peut-être scroller un petit peu sur les réseaux si tu en as l'occasion, de boire un peu d'eau. Comme je te le disais tout à l'heure, l'eau, des fois, ça peut être un bon calmant parce que tu as peut-être plus soif que faim, mais tu le traduis ça comme une envie de grignotage. Donc, essaye de boire et peut-être que ton envie de grignotage va passer. À la fin des 15 minutes, le troisième dé, ça va être de décider. Est-ce que tu as toujours cette envie de fragale ? Est-ce que c'est passé ? Et tu vas décider si tu vas pouvoir y succomber ou non. Mais de le faire en pleine conscience, des fois, ça va t'amener à avoir plus de contrôle, plus de recul et du coup, à calmer cette frénésie. On arrive déjà à la fin de l'épisode. Et en fin de l'épisode, en fait, je reprends des questions qui m'ont été posées par mon audience. Donc, si tu souhaites me poser des questions à ton tour, n'hésite pas à le faire directement en me contactant sur les différents réseaux sur lesquels tu me suis ou directement sur le site coachcarlito.com. Donc, carlito avec un K, bien sûr, K-A-R-L-I-T-O. Une question à laquelle je souhaitais particulièrement répondre, c'était quel type d'aliments dois-je inclure dans mon plan alimentaire pour être sûr d'avoir le maximum de vitamines et de minéraux ? Ça, j'ai répondu durant l'épisode, c'est d'essayer d'avoir des aliments le plus colorés possible. Alors, il faut faire attention aux aliments qui sont colorés par des colorants artificiels, mais tout ce qui est naturellement de la couleur, les pommes, les tomates, les courgettes, etc., tout ce qui est naturellement bien coloré, ce sont des choses qui vont t'apporter des vitamines et des minéraux. Et bien entendu, essaye de varier un maximum les couleurs dans ton assiette et les couleurs dans ta journée. La deuxième question et deuxième et dernière question du jour, c'est comment je peux ajuster mes besoins selon mon activité de la journée ? Eh bien, c'est très simple, je te le disais au démarrage, de mesurer au début de ton parcours, de savoir un petit peu ce que tu consommes comme calories, de voir plus ou moins le type d'activité que tu fais. Et là, tu as pas mal de tableaux sur Internet ou sur différentes applications qui vont te donner le nombre de calories dépensées. Ça va être approximatif, mais ça va te permettre d'avoir une idée plus ou moins générale du nombre de calories que tu as consommées sur la journée, du nombre de calories que tu as dépensées sur la journée. Et le but, c'est d'essayer de se rapprocher au maximum des apports recommandés pour ton poids ou pour ta taille. Donc, tu vas avoir des méthodes de calcul pour avoir ton métabolisme de base que tu peux trouver facilement sur Google où tu as déjà des tableaux tout faits où tu vas rentrer ton poids, ton âge, ta taille et ça va te donner ton métabolisme de base. Et le but, c'est de te rapprocher de ce chiffre qui va être plus ou moins en moyenne aux alentours de 2000 kcal par jour. Et le jour où tu as une activité sportive, eh bien, il va falloir que tu comptes les dépenses effectuées durant cette activité et que tu les inclus dans ton plan de la journée. Donc, si tu dépenses 500 ou 1000 calories de plus dans la journée, eh bien, tu passeras de 2000 à 2500 ou à 3000 selon le type d'effort que tu as fait. Et tu dois ajuster chaque jour selon ton activité, ton métabolisme et tes apports. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Je vous invite à télécharger le programme de 3 semaines que je vous offre et à me rejoindre dans mon groupe privé sur School. Les liens sont directement dans la vidéo ou en dessous de cet épisode. Donc, dès que vous vous inscrivez dans le groupe privé, je vais vous envoyer un message. Et ensuite, selon vos objectifs, selon vos réponses, je pourrais vous envoyer un plan adapté à votre profil. Donc, ça va être un plan alimentaire, mais aussi un plan sportif que vous allez pouvoir faire soit en salle de sport si vous êtes inscrit ou inscrite en salle de sport, soit directement à la maison, avec ou sans matériel, selon les réponses que vous allez me donner. Et ça va vous permettre d'avoir quelque chose de sur mesure pour pouvoir atteindre au mieux vos objectifs. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant et je vous souhaite une bonne fin de journée. A bientôt.